Choix de carrière, comment trouver sa voie ? Eh bien, nous en parlons dans ce numéro de C'est-à-dire, et nous sommes en compagnie de M. Abdul Karim Bandé. Il est consultant formateur, directeur général du cabinet Salomon Conseil et auteur du livre « À succès, banaliser le succès ». Alors justement, avant d'en arriver à comment déceler le bon profil pour nous, quelles sont malheureusement les conséquences lorsqu'on fait un mauvais choix de carrière ? Vous avez parlé de perte de temps. Finalement, on se rend compte qu'on a perdu beaucoup d'années à faire ce que les parents, par exemple, voudraient qu'on fasse. Alors, quelles sont les autres conséquences ? Donc déjà, la perte de temps, vous avez la frustration, même l'accès à l'emploi. Nous sommes dans un environnement, je le disais, qui est très compétitif. Et si vous, vous êtes moyen, médio, vous avez juste étudié pour avoir de la moyenne, ça va être compliqué. Et même quand vous êtes recruté, encore pour les femmes, c'est terrible. Quand vous êtes recruté et que vous n'êtes pas compétente, vous êtes obligé d'utiliser d'autres moyens pour rester en entreprise. Et le monde de l'entreprise est très... Je m'excuse, je vous le dis, mais il y a parfois des comportements malsains de la part des dirigeants. Et donc, c'est beaucoup de frustration, c'est beaucoup d'amertume. Et ça a des conséquences sur la famille. Je dis souvent aux jeunes, regardez vos parents quand ils rentrent du bureau, ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux, ils arrivent frustrés, en colère. Et c'est la famille qui prend le coup. Finalement, c'est toute la société. Quand on a des collaborateurs dans une entreprise qui ne sont pas performants, l'entreprise ne performe pas. Si les entreprises ne performent pas, c'est la nation qui ne performe pas. Donc, il y a vraiment une nécessité pour nos gouvernants, pour nos entreprises, pour nos écoles, pour nous en tant que personnes, pour les parents, d'accompagner au mieux les jeunes ou les travailleurs dans des choix de carrière qui leur permettent d'être productifs. Parce que chacun de nous est né pour un but. Si on trouve ce but et qu'on évolue dans cette vocation, il n'y a rien à faire, on sera excellent. Alors, on a tous un intérêt ou une affinité pour un ou plusieurs domaines d'activité dans lesquels on aimerait exercer. Mais le choix s'avère tout de même être difficile quelquefois. Alors, justement, la question principale, comment faire pour déceler mon bon profil de carrière ? Exact. Alors, déjà, il faut savoir, vous avez totalement raison, parce qu'il y a un autre problème, c'est l'ignorance. On ne sait pas qu'il y a une méthode, qu'il y a un processus pour choisir sa carrière. Et je suis moi-même un chanceux. J'avais dit que j'ai bénéficié d'une extrême grâce, parce que comment je me retrouve à l'université, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Et mon père m'avait dit à l'époque, quand j'avais jeté en seconde, tu serais expert comptable. Ça sonnait bien. J'aimais bien le concept, mais je ne sais pas ce que c'était. Ma chance, j'ai dû faire ce qu'on appelle une année préparatoire. Et en année préparatoire, on voyait toutes les matières. J'étais venu avec la ferme intention de faire finance comptable. Mais on voyait tout. Mais j'arrive là, je vois qu'un compta, je n'y comprends rien. Je n'ai pas l'intelligence pour faire de la compta. De mon point de vue, la compta fait appel beaucoup à la mémoire, par exemple. Il faut retenir des chiffres énormément par cœur. Moi, je ne sais pas retenir par cœur. Moi, je ne retenir par logique. Il n'y a pas de logique là-bas. En tout cas, à mon sens, je n'ai pas trouvé de logique. Et puis un jour, il y a un prof qui vient, on dit cours de marketing. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai jamais entendu parler. Quand il commence au cours, tout ce qu'il dit, j'ai l'impression de connaître. Et voilà comment je me retrouve dans un domaine qui me correspond. Mais combien on sait, chance. Alors, voilà ce que je recommande. Voilà ce que notre processus recommande. Le choix de carrière, d'abord, doit reposer sur la personnalité. Nous avons une personnalité. Il y a beaucoup d'outils. Mais l'outil que nous utilisons, nous avons développé un logiciel qui est gratuit pour le moment en ligne, qui s'appelle Success, qui va vous permettre à partir d'un certain nombre de questions de savoir si vous êtes un colérique, un pacifique, un mélancolique ou un sanguin. Je donne un exemple. Pour faire le métier de journaliste, c'est un métier d'extraverti. C'est ça. Un introverti qui veut être journaliste, c'est compliqué. À l'âge de la voix. Très compliqué, oui. Et ça me fait penser à quelqu'un que j'ai connu dans mes études qui était majeur de la classe, mais qui faisait marketing, mais qui était introverti. Mais comment ce dernier-là peut s'en sortir dans la vie alors que cette personne serait allée en finance compta à cause de son introversion. Là-bas, on est seul. Les étoiles étaient chives. Elles seraient tellement à l'aise. Mais malheureusement, le choix n'a pas été bien fait. Elle n'a pas tenu compte de la personnalité. Zizigla l'a dit, l'attitude, plus que l'aptitude, détermine votre altitude. Et dans la vie professionnelle, ce qui compte le plus, j'en parle dans le livre aussi, c'est la compétence émotionnelle. C'est votre personnalité qui l'emporte sur la technicité. Donc la première des choses à connaître, c'est ma personnalité. Parce que ma personnalité va déterminer à 60 % les métiers dans lesquels je peux m'engager. Après, la personnalité, c'est les compétences. Là aussi, nous avons développé un test pour mesurer ces compétences. Quelles sont les compétences que j'ai ? Parce qu'il y a des compétences qui sont adaptées pour certains domaines et pas pour d'autres. Après les compétences, il faut découvrir les métiers. On ne les connaît pas. On entend médecine. Mais qu'est-ce que ça implique d'être médecin ? À quoi ça va faire appel en termes de compétences, en termes de contraintes ? Il y a des métiers qui sont tellement contraignants. Je donne un métier dans les mines. Ou même la banque. Vous savez que la plupart des acteurs, surtout des femmes en banque, elles ont du mal à avoir un foyer équilibré. Parce qu'on finit tard. Très tard, oui. Dans les mines, généralement les mines, ce n'est pas en ville. Ça se passe à l'extérieur. Je vais dire la brousse. Mais tu as un couple, comment tu fais ? Et ça fait qu'après, la personne se dit, mais ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est pas la réalité que j'envisageais pour ma vie. Parce que peut-être dans mon concept, dans mon système de croyance, la famille est importante. Mais tu vas dans un métier qui va mettre à rue de preuve ta famille. Mais tu ne le savais pas avant. C'est une fois à l'intérieur que tu découvres. Mais toutes ces choses, il fallait le savoir. Et pour le savoir, il faut aller questionner des personnes. Il faut avoir à faire des professionnels qui te disent, voilà tel métier, voilà ce que ça implique, voilà les enjeux du métier. Et en fonction, tu fais un choix plus conscient. Donc voici les éléments. Et puis après, dans notre processus, on recommande de passer voir un de nos sultans. Donc il peut, en ce moment, mettre tout ça en ligne et créer une certaine cohérence entre votre personnalité, vos compétences, la découverte que vous allez faire des métiers. On met tout ça en cohérence et on peut plus aisément vous dire, allez plutôt vers là ou là. Il y a aussi, j'oubliais, l'employabilité de la filière. Parce qu'il faut être stratégique. On peut correspondre à un métier, mais qui n'a pas une forte employabilité. Je vous donne un exemple. Pour le Burkina que je maîtrise en termes de recrutement, quand vous faites une filière comme marketing, finance comptable, vous avez un cycle d'environ deux ans de stage pour avoir un emploi, en moyenne. Ce qui est normal, c'est normal. Mais si vous faites du droit, si vous faites des ressources humaines, si vous faites la banque, vous avez en moyenne cinq à six ans de stage. Et ça, l'étudiant n'est pas préparé pour lui. Mais il ne comprends pas, j'ai mon diplôme, je n'ai pas d'emploi. Oui, c'est le cycle en fait. C'est le cycle, oui. Le corps de métier est tel que le niveau d'employabilité n'est pas élevé. Combien d'entreprises ont des juristes en leur sein ? Il n'y en a pas beaucoup. Combien d'entreprises ont des RH en leur sein ? Il n'y en a pas beaucoup. Donc, avant que tu puisses avoir accès à un emploi, ça va prendre du temps et ça va être très sélectif. C'est des métiers normalement pour moi, c'est là où nos écoles sont plus portées sur la recherche de l'argent que sur la formation. Parce que c'est des spécialisations. Normalement, aller en banque, c'est aller en spécialisation. Aller en ressources humaines, c'est aller en spécialisation. Ce n'est pas normal de faire son première année. Qui va prendre un jeune de 22, 23 ans pour gérer son département RH ? Qu'est-ce qu'il peut apporter à ce département ? Il va falloir d'abord qu'il ait suffisamment d'expérience pour pouvoir être utile à ces fonctions-là. Donc, il faut tenir compte aussi de l'employabilité de la filière. Alors, on va rapidement recapituler ces différents points à respecter pour choisir aisément et avec efficacité son profil de carrière. Donc, vous avez parlé de compétences. Ma personnalité. Il faut d'abord connaître sa personnalité, ce qui est très important. Ensuite, découvrir ses compétences. Vous avez parlé d'employabilité. Et le dernier point qui m'échappe ? La connaissance. La connaissance. Il faut découvrir les filières. Il faut les connaître. Et on apprend un peu plus sur les filières. On a des filières qui peuvent se rapprocher de nos compétences, mais on en a aussi qui nous sont, je vais dire, très propres, qui nous correspondent le mieux. Et c'est au fil du temps qu'on arrive à découvrir cela. Non, si on fait ce travail préalable, à l'avance, on va le découvrir avant. D'accord. Voilà pourquoi ceux qui ont des familles, qui ont suffisamment de cadres, peuvent faire du meilleur choix. Parce qu'il y a un oncle médecin, il y a un oncle avocat, il y a un oncle commerçant, il y a un homme d'affaires. Il les connaît, il discute avec eux, il comprend de quoi il s'agit, son choix sera plus cohérent. Mais l'enfant de poignons, qui ne sait rien de tout ça, comment il fait ce choix ? Il ne sait pas de quoi il parle. Il entend juste parler de quelque chose d'autre qu'il ne comprend pas. Il est exposé véritablement encore plus au risque de faire un mauvais choix que celui qui a un encadrement familial. Ou même durant son parcours scolaire, il va faire des stages. Moi, mes enfants, mon premier fils a 12 ans, mais je vous dis, depuis 3 ans, depuis qu'il a 7 ans, il fait régulièrement un stage, 2 semaines. Son petit frère fait des stages. Parce que je comprends qu'on a mis une rupture, malheureusement, entre l'entreprise et l'éducation. Et puis on dit au gars, étudier, 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 et puis on joue à travailler. Et ce n'est pas de quoi on parle. C'est vrai. Voilà, c'est un schisme. Et il faut encore faire beaucoup d'efforts. Donc moi, déjà, je comprends que les commerçants savent bien faire ça. Ici, on appelle les djoula. L'enfant, il quitte l'école, il vient au marché, il est assis. Mais à 18 ans, c'est un homme d'affaires. Parce qu'il a une formation de plus de 10 ans. On pense qu'il est jeune et pas jeune. Il a une formation de plus de 10 ans parce que chaque année, il fait un stage à la boutique, chaque week-end. Et c'est le même paradigme que moi, j'essaie d'apporter à ma progéniture. Très bien. Alors, je crois que tout a été pratiquement dit. On est déjà presque au terme de cet entretien. Alors, quels sont les conseils que vous pourriez donner aux jeunes diplômés qui cherchent à entrer sur le marché du travail pour la première fois ? Alors, ce que je veux dire déjà, même les professionnels, vous savez, pour choisir son conjoint, on prend beaucoup de temps. On ne prend pas le premier venu. On s'assoit pas et puis on fait pouf, pouf, don, don et puis on tombe sur un candidat. On prend du temps, on étudie, on réfléchit, on analyse, on questionne. Mais regardez, on peut vivre sans se marier. Ce n'est pas l'idéal, mais on peut. Mais est-ce qu'on peut vivre sans travailler ? Et si on met autant de temps dans le choix du conjoint, il faudrait mettre encore plus de temps dans le choix de sa carrière. Parce qu'en tout cas, une carrière, c'est difficile encore de revenir en arrière. Donc, pour moi, c'est d'inviter tous ceux qui nous suivent, professionnels ou non, en fonction des choix que vous voulez, étudiez-les. Prenez le temps, investissez. Dès que vous aurez fait ce choix, vous aurez déjà gagné 60% du combat professionnel. Voilà en tout cas le conseil que j'ai. Et on reste disponible aussi sur nos plateformes. L'outil est gratuit, comme je dis. Il est disponible sur la page Facebook de l'école. Donc, il est possible, pour ceux qui veulent déjà de pouvoir analyser leur personnalité, c'est déjà un bon point de départ. Très bien. Alors, on retiendra des propos de M. Bandé, que le choix de carrière est une exploration personnelle qui demande réflexion et planification. Alors, les conseils qui ont été énumérés par vous, on espère aidera la plupart de nos téléspectateurs à bien choisir leur carrière professionnelle. Merci encore d'être passés sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes consultant formateur, directeur général du cabinet Salomon Conseil et auteur du livre à succès, Banaliser le succès. Merci encore et merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'actualité continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada